Et justement, un endroit où on aimerait avoir de la pluie, c'est sur la Côte-Nord. En trois, feux de forêt demeurent toujours hors contrôle ce matin. Les incendies sont situés au nord des villes de Port-Cartier et de Sétile. Les brasiers continuent de progresser. Un changement de direction des vents dominant a poussé hier les flammes et la fumée vers le nord-est. La progression des feux vers les communautés a donc été ralentie. Toutefois, la situation pourrait changer dans les prochaines heures. L'équipe des feux majeurs de la SOPFEU travaille depuis hier soir dans le secteur. Elle est venue joindre la soixantaine de pompiers forestiers déployés sur place. D'autres pompiers forestiers vont se joindre au combat au cours des prochains jours. Les missions d'avions-citernes et d'arrosages héliportés, ça, ça se poursuit. Les efforts actuels visent à contenir ces incendies. Le travail, évidemment, s'annonce colossal sur le terrain. Une porte-parole de la SOPFEU nous explique ce qui attend les pompiers sur le terrain. Ça amène beaucoup de travail. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On sait que la température, justement, n'est pas de notre côté. La pluie est toujours un allié pour nos pompiers forestiers. On n'en attend pas. Les dangers d'incendie sont actuellement toujours extrêmes en Côte-Nord. C'est la même chose au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. On est toujours sur le coup d'une interdiction de faire des feuilles ouvertes en forêt ou à proximité sur le territoire. Très important de respecter ces interdictions parce qu'actuellement, avec les indices qu'on a, on ne voudrait pas que de nouveaux brasiers puissent être allumés. Et à Port-Cartier, l'avis d'évacuation qui touche plus de 1000 citoyens est maintenu. Les autorités continuent de suivre la situation de près. Dans sa plus récente mise à jour, la Ville indique que les feux progressent selon un scénario optimiste. On le disait donc un petit peu plus au nord. Un point de presse est prévu à 13h30 cet après-midi à l'hôtel de ville de Port-Cartier. Les autorités municipales qui vont faire le point. Le réseau de la santé, lui, sur la Côte-Nord, a confirmé hier que les résidents du CHSLD de Port-Cartier et certains usagers hébergés en ressources intermédiaires seront évacués de façon préventive vers Baie-Comeau. Le CISSS indique également que ces personnes seront accueillies en CHSLD dans l'ouest du territoire ou encore à l'hôpital Leroyer de Baie-Comeau. D'ailleurs, des citoyens évacués ont pu rapidement se rendre à leur domicile hier après-midi pour prendre des biens essentiels. Certains d'entre eux sont logés chez de la famille, d'autres dans un centre d'hébergement à Baie-Comeau. Il y a des gens qui sont déjà au centre d'hébergement. On a communiqué hier soir aussi avec des épiciers et avec les pharmacies que si le besoin se faisait sentir, les pharmacies et les épiceries étaient prêtes à rouvrir plus tard pour prêter main-forte. Alors, je vous dirais, pour l'instant, tout se passe rondement. Puis on est prêts à faire face à l'arrivée d'autres personnes de Port-Cartier. Et le pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier est désormais vide. Selon nos sources, la prison a été complètement évacuée en raison des flammes qui menacent la ville. Certains des quelques 230 détenus figurent parmi les pires criminels du pays. Ils ont tous été redirigés vers d'autres pénitenciers. C'est une opération qui est vraiment compliquée, on peut le dire. Mais le service correctionnel a un plan d'action pour une telle situation. Et le tout, nous dit-on, est fait de manière à ne pas compromettre la sécurité de la population. Québec relance le programme d'aide financière aux évacués. La ministre responsable de la Côte-Nord, Caterie Champagne-Jourdin, a annoncé qu'un montant de 1500 $ par résidence évacuée sera versé. On avait mis en place ce programme-là, on s'en rappelle, l'an dernier, lorsqu'il y avait eu des évacuations dans plusieurs régions de la province, dont la Côte-Nord. Cet argent va aider les citoyens à payer leur nourriture, leur toit également, temporairement. Mme Champagne-Jourdin ne ferme pas la porte à une reconduction du remboursement des dépenses liées aux évacuations par les municipalités. Il y a un montant de 270 000 $ qui avait été donné à la ville de Port-Cartier pour mettre en place des mesures d'urgence. On écoute la ministre Caterie Champagne-Jourdin. On était présents sur place à la conférence de presse pour d'abord rassurer les gens que le gouvernement est là pour s'occuper d'eux, puis aussi les informer qu'on a l'intention, on travaille actuellement à la réactivation du programme de soutien financier qui avait été mis en place l'an passé et qui permet aux gens, aux domiciles principaux qui sont évacués, d'avoir une compensation financière de 1 500 $.